Dans cette vidéo, vous apprendrez à ajouter des flèches indiquant le mouvement des électrons dans un mécanisme réactionnel. Voici un exemple d'une réaction typique. Tous les réactifs et les produits sont indiqués. Pour commencer, développez la structure. Vous pouvez dessiner la structure de Lewis en entier, comme je l'ai fait ici, ou vous pouvez vous concentrer sur les parties de la molécule qui réagissent. À vous de décider. Ensuite, effectuez la cartographie de la réaction. Pour ce faire, déterminez les atomes et les électrons dans les réactifs, puis trouvez ces mêmes atomes et mêmes électrons dans les produits. La cartographie peut être faite à l'aide de couleurs, de chiffres ou de toute autre méthode au choix. Quel groupement méthyl est le carbone 1 dans les produits? Le groupement méthyl adjacent au méthine, CH, est le carbone 1 dans les produits. Il est adjacent au même groupe qu'il était dans les réactifs. Nous pouvons numéroter les autres atomes de carbone, d'oxygène et de chlore, en s'assurant d'attribuer les mêmes numéros aux atomes dans les produits que dans les réactifs. Il est également important de cartographier les électrons étant donné qu'ils participent à la formation et à la rupture de liaisons. Veuillez noter que la liaison entre le carbone et le chlore s'est brisée et qu'une liaison entre le carbone et l'oxygène s'est formée. La charge formelle fournit un bon indice ici pour indiquer où vont les électrons. Le chlore, qui était neutre dans les réactifs, est devenu négatif. Par conséquent, il a accepté des électrons. Il possède une quatrième paire d'électrons non liants dans les produits. O était négatif et il est devenu neutre. Par conséquent, il a partagé des électrons. Il avait trois paires d'électrons non liants au départ et ne s'est retrouvé qu'avec deux. Il peut être utile de construire un modèle pour s'assurer d'avoir les bons composants. À ce stade, on ne se concentre pas sur la stéréochimie ou la configuration des centres réactifs. Vous apprendrez ces phénomènes lorsque vous étudierez des réactions particulières. Chaque nouvelle liaison ou liaison rompue doit être décrite à l'aide d'une flèche indiquant le mouvement des électrons, qu'on appelle également une flèche courbée. Ces flèches se dirigent toujours des électrons vers un atome ou une liaison. Placez l'origine d'une flèche indiquant le mouvement des électrons sur une des paires d'électrons non liants sur l'oxygène, peu importe la paire. La flèche doit être dirigée vers le carbone. Tracez une nouvelle flèche dont l'origine se situe entre les atomes de carbone et de chlore et qui se dirige vers le chlore. Elle indique que les électrons de la liaison entre le carbone et le chlore vont sur l'atome de chlore. Finalement, vérifiez votre travail. Il devrait y avoir une flèche pour chaque paire d'électrons qui participe à cette étape du mécanisme. Maintenant, observons des situations délicates. Les composés chargés négativement ou positivement ne proviennent pas simplement d'une bouteille. Ils possèdent un contrayon, de façon à ce que la substance soit globalement neutre. Pour dessiner les flèches indiquant le mouvement des électrons dans le cas d'une liaison entre un métal et un non-métal, il est utile de dissocier d'abord ces parties de façon à obtenir les ions qui les constituent. On développe la structure pour révéler les électrons, puis on sépare le métal et le non-métal. Dans ce cas, les atomes de sodium et d'oxygène. Une fois dissociés, l'oxygène plus électronégatif possède les électrons de la liaison NaOH. On détermine les charges formelles, puis on refait cette procédure pour le bromure de sodium. Si on dissocie le Na et le Br, quelle est la charge sur chaque atome? Si on refait le même processus qu'avec le NaOH, le sodium se retrouve encore avec une charge positive, le brome possède une charge négative. On peut maintenant réutiliser la stratégie expliquée précédemment pour tracer les flèches indiquant le mouvement des électrons. Essayez de le faire par vous-même avant que nous poursuivons. L'oxygène de l'hydroxyde partage sa paire d'électrons pour créer une nouvelle liaison entre l'oxygène et le carbone. Au même moment, la liaison entre le carbone et le brome se brise, ce qui forme le bromure. Ajoutez les flèches indiquant le mouvement des électrons, vérifiez votre travail, puis poursuivez. Que se passe-t-il si la réaction comporte plusieurs étapes? À ce stade, tous les intermédiaires vous seront présentés. Dans les cours de chimie organique plus avancés, vous apprendrez à prédire le mécanisme des réactions. Il faut y aller une étape à la fois. Que se produit-t-il dans la première étape de cette réaction? Dans la première étape, la liaison entre le carbone et le brome se brise. Où devrait se trouver l'origine de la première flèche? L'origine de la flèche doit se trouver sur la liaison entre les atomes de carbone et de brome, et la flèche doit être dirigée vers l'atome de brome pour indiquer où vont les électrons. Que se produit-t-il dans la deuxième étape de cette réaction? Dans la deuxième étape, la liaison entre le carbone et l'oxygène se forme, ce qui produit le deuxième intermédiaire. Qu'en est-il de la troisième étape? Dans la troisième étape, une molécule de méthanol du solvant, qui est présente en grand excès, forme une nouvelle liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. La liaison de départ en H et le O se brise, et l'oxygène reçoit les électrons, ce qui le rend neutre. En résumé, chaque fois que vous devez ajouter des flèches indiquant le mouvement des électrons pour illustrer un mécanisme réactionnel, commencez par développer les structures, cartographiez les atomes et les électrons, utilisez un modèle au besoin, puis dessinez les flèches qui indiquent toutes les liaisons qui se brisent et qui se forment dans cette étape de la réaction. N'oubliez pas de vérifier votre travail. Vérifiez que vous avez obtenu la bonne réponse et réfléchissez à ce que vous avez appris en répondant à cette question. Merci.